... Ce matin, nous avons également reçu le propriétaire, vendeur, qui a confirmé nos craintes. Ainsi, il envisage de vendre, ou entend vendre, ses fonds de commerce, à des sociétés qui ont en commun de faire de la restauration halal. Il s'agit notamment des groupes de Géladal, Pouquetwork et d'autres enseignes du même style. Ces groupes sont prêts à acheter ces fonds pour la somme totale de 1,35 million euros, ce qui est bien sûr très supérieur à la valeur réelle de ceux-ci et dont certains font l'objet d'arrêter de péril. Dans ce montage est également concerné un influenceur de la ville qui s'engagerait à faire de la communication, autrement dit, du placement de produits pour ces marques de produits halal, dont le but est de s'étendre à partir du sud de la France. J'attire également votre attention sur le fait que ces sociétés tentent de s'implanter au cœur de notre ville, dans la plus grande discrétion, sans jamais apparaître dans la procédure transactionnelle, ce qui nous a beaucoup compliqué la tâche ces dernières semaines. Ces sociétés, détenues en grande partie par des fonds d'investissement étrangers, sont passées par un intermédiaire, méthode leur permettant de ne jamais apparaître au grand jour. Vous l'avez compris, il s'agit donc d'un dossier majeur, puisque cette opération est en opposition totale avec ce que nous voulons faire au cœur de ville, à savoir un poumon commercial de qualité et diversifié. De par son emplacement, la rue de la Cloche d'Or est évidemment elle aussi concernée par le projet de requalification de la rue des Augustins, qui est une de nos priorités du mandat pour le centre-ville. Ce dossier est aussi, que nous le voulions ou pas, un sujet d'identité locale. Deux solutions se présentent à nous. Et à la fin de notre débat, j'ouvrirai bien sûr les discussions sur un sujet essentiel que celui-là, et je souhaite recueillir les avis, avant peut-être d'interroger les commerçants, évidemment, mais même les habitants par voie numérique. Première solution, entrer en négociation avec le propriétaire pour acheter les fonds concernés, en se bordant, évidemment, de toutes les obligations juridiques. Deuxième solution, exercer notre droit de préemption, et ainsi saisir le juge des expropriations, sachant que cette préemption sera forcément basée sur l'évaluation des domaines, en tout état de cause des domaines, et que le propriétaire les a payés et a fait un certain nombre de travaux dans ceci. C'est là que la difficulté... En tout état de cause, nous ne pouvons rester sans rien faire, il en va de nos commerces, de la qualité de notre offre au cœur de ville, et de la vie quotidienne des Perpignanais. Dans les prochains jours, je consulterai la Chambre de commerce et la Chambre des métiers pour prendre un avis. Il s'agira aussi de leur proposer de bâtir ensemble un projet crédible qui nous permettra de redonner vie à ces commerces inexploités depuis trop longtemps, tout en permettant à Perpignan de faire vivre l'identité qui est la sienne. Toutes ces dernières semaines, nous les avons donc passées à recouper les informations. Tant celles qui nous parvenaient étaient nombreuses et contradictoires, nous avons rencontré des commerçants inquiets de l'avenir, et qui avaient raison de l'être, et notre adjoint au commerce, M. Guillaumont, était précisément à la manœuvre pour recueillir un certain nombre de témoignages. Aujourd'hui, il s'agit de savoir ce que nous voulons pour notre cœur de ville. En tant que maire, je ne peux accepter qu'ils soient aux mains de ces sociétés qui, parce qu'elles sont extrêmement riches, et elles sont extrêmement riches, se croient légitimes à faire de notre ville leur propriété. Le principe de la liberté de commerce, en tout cas c'est ma conviction, ne peut aller à l'encontre de l'intérêt général et en l'espèce, contre l'intérêt de la ville de Perpignan et des Perpignanais. Voilà la déclaration que je tenais à vous faire, parce que je trouve que la situation est particulièrement grave. de la ville de Perpignanais et des Perpignanais et des Perpignanais et des Perpignanais. Merci. 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 Merci.